nourriture et maladies des poissons partie numéro 9 aujourd'hui tuberculose du poisson ou mycobacterium avec avis pour alimenter et on parle aussi des zoonoses granulome d'aquarium les poissons tombent malades à cause du stress et des agents pathogènes comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos 1 à 4 voir notre youtube parce que le poisson est dans un environnement où il a le risque de stress mais il y a aussi des pathogènes disponibles alors que quand le stress est trop fort le poisson devient malade faible et il reçoit des risques pour être infecté avec des pathogènes on connaît le stress pour les poissons des facteurs qui sont bien connus par exemple l'ammoniaque nitrite mauvaise transportation des fluctuations de température agression sur peuplement etc ce qui n'est pas bien connu c'est la mauvaise alimentation ou une mauvaise manière d'alimenter les poissons alors on s'appelle ça le stress alimentaire le poisson ils ont un système immunitaire c'est le système de défense et avec la nourriture on peut aider le poisson même quand il ya peu de stress la nourriture peut aider le système immunitaire que le poisson peut se mieux défendre contre les pathogènes je vais vous expliquer un peu plus un peu plus loin dans cette présentation mais aujourd'hui le mycobacterium où on s'appelle ça le tuberculose du poisson aussi mycobacteriose il n'y a pas un symptôme typique pour cette maladie là mais on a différents symptômes disponibles comme je présente ici de un poisson à pistogramme avec un très gros ventre ou hythrobésie et exophtalmie avec des yeux exorbités aussi sur la pistogramme ou parfois extrêmement maigre et massier comme ce chiclire africain ou ce discus vous voyez et massier très très maigre un poisson après des mois des semaines ils deviennent maigres et maigres causes de tuberculose parfois des déformations où les poissons deviennent aveugles comme ces carnalises ici et déformations ici aussi ce chronophèles ici des déformations qui se développe lentement aussi la tuberculose du poisson avec des lésions nécrotiques comme ici sur le jules de chromis parfois blanchâtre ou des blessures comme ce chiclire ici centrale américain ou le tuberculose du poisson mycobacterium parfois ça montre des plaies des plaies saignantes des ulcères et parfois aussi des tumeurs alors on voit diversité des symptômes avec le mycobacterium et chez les personnes plus jeunes comme ici à gauche sans un petit pourcentage meurt mais c'est une cause majeure de décès chez les poissons plus âgés mais c'est pas ce genre quelques-unes sont un peu malades parfois ils meurent parfois ils meurent pas ils restent longtemps vivant mais après quelques années comme c'était ici à droite c'est carnalise qui a 12 ans il est devenu très malade il est déformé voyez son comportement il nage plus correctement à ce passant est vraiment totalement infecté avec la maladie mycobacterium tuberculose du poisson ça peut passer avec nos passants qui sont vieux alors c'est parfois une cause de majeure de dédicé chez ces poissons là et plusieurs études intéressantes sur le mycobacterium chez les poissons d'aquarium je peux vous montrer quelques-unes ici en italie 387 aquariums privés ont été étudiés et 47 pourcentages ont été détectés une infection au mycobacterium et aussi dans 127 lots de poissons importés ils ont constaté que 30% avaient du mycobacterium déjà à stade d'importation aussi cette étude en république tchèque 322 poissons d'aquarium d'eau douce 36 espèces qui étaient étudiées que 58% étaient infectés aussi en moravie tchèque slovaquie dans divers république tchèque dans divers aquariums publics et ces quelques éleveurs m'ont montré que 43% des personnes examinées avait du mycobacterium aussi une étude en slovénie 35 poissons d'aquarium les guppies et chiclidae gourami xifo poisson rouge corrida ont été examinés pour la présence de mycobacterium par des cultures et méthodes moléculaires et des isolants mycobacterium ont été obtenus dans 29 cas alors dans 43% de ces poissons là ils ont retrouvé des isolants mycobacterium ça veut pas dire que ces poissons est tous malades mais qui sont porteurs de bactéries mycobacterie mais ces mycobacterium est aussi dans la nature que je vais parler plus tard alors c'est normal qu'on peut le retrouver alors que le pourcentage est 40 presque 43 pour 83% qui sont présents ça veut dire ça peut devenir un risque pour nos poissons mais c'est normal qu'on peut trouver diversité de mycobacterium chez nos poissons en espagne aussi une étude sur 38 taxons de divers chez divers animaleries et chez des amateurs privés et sur 200 poissons différents comme tanictis piranha des chiclides et des bêtas de goûts de la plupart ont été de mycobacterium qui étaient trouvés c'est dans les guppies les platilles xifo discus trichogaster et oryzias au total 40% des passants examinés avaient du mycobacterium aussi une étude en pologne sur 136 poissons d'ornements dans des magasins et des amateurs que 51% étaient positifs pour mycobacterium ici des néons des guppies des poissons rouges des d'agneaux des platilles des scalaires des mollets alors on voit que que des poissons communs dans nos aquariums qu'on a occupé platilles néons poissons rouges que 50% est environ infectés avec mycobacterium pas toujours malade mais on retrouve là bas les bactéries mycobacterium alors c'est on peut dire c'est commun de le retrouver dans nos poissons d'aquarium et si on fait le diagnostic des poissons ici un discus on voit le poivre le l'organe ici avec les les points brunes et ce poisson là était infecté avec mycobacterium et on peut rechercher microscopique on voit les tubercules ici dans l'organe dans l'intérieur de ce poisson là on peut faire aussi des diagnostics dans le laboratoire avec des techniques coloration ou avec le pcr des analyses de laboratoire et le mycobacterium ça ressemble très fort au nocardia mais le nocardia n'est pas souvent disponible c'est plutôt le mycobacterium qu'on retrouve chez nos poissons environ 80 pourcentage de ces problèmes là c'est le mycobacterium et le nocardiaque ça existe aussi mais les symptômes et les maladies sont similaires comme cette étude a retrouvé ces cas là en iran une étude de récentement et les maladies sont similaires l'étude ici qui était fait en Italie sur le mycobacterium que 355 poissons d'eau douce et 35 poissons marins ont été étudiés par le professeur Zanoni une étude très intéressante qu'on va un peu expliquer que dans chez les animaleries et l'animalerie italienne que sur 170 % des 350 poissons c'est environ 50 % de poissons qui étaient examinés qu'on a trouvé des symptômes de mycobacterium alors 50 % des malades on peut dire avec le mycobacterium et 50 poissons trouvent des symptômes avancés qu'on voit facilement et 130 poissons ont des symptômes légères que vous voyez ici dans cette tabelle et on a retrouvé ça chez les bêtards des poissons rouges des tétranions des mollis des guppies des discus on retrouve des symptômes faciles à voir des symptômes avancés et très légères mais pas détectables avec nos yeux très difficile parfois aussi avec le microscopique aussi la même chose avec des poissons marins onze poissons de 32 poissons marins examinés ont retrouvé la mycobacterium et deux avec des symptômes avancés et neuf poissons avec des symptômes légères comme les amphibryons zebrasoma et l'ovulpinus des dasculus qui étaient ici examinés ça veut dire que dans nos aquariums qui sont tropicales alors des eaux chaudes avec un ph plutôt entre 6 et 8 il a plus grand risque de retrouver des infections bactériennes comme le mycobacterium parce que les bactéries se reproduisent que la croissance est très bien dans des températures très hautes certainement le mycobacterium et les mycobacterium adorent le ph 5 6 alors vous voyez la vitesse de croissance est plus vite dans ce genre d'eau là c'est pour cette raison là on retrouve le mycobacterium facilement dans nos aquariums et le mycobacterium comme autre réflexion bactérienne parfois on voit qu'il y a un seul poisson qui est malade c'est ça qu'on voit c'est notre perception du problème mais actuellement dans le stock dans vos aquariums quand on voit un poisson qui est malade il a certainement une dizaine qui ont aussi déjà des infections mais on ne voit pas encore clairement alors il faut faire attention que vous voyez un poisson qui est très malade ça veut dire il faut prendre des actions des mesures que les autres poissons qui sont aussi déjà malades peuvent être traités ici que montre ce vidéo là il ya ici des tétranions vous voyez un poisson à ténions qui est maigre un autre ici qui est très maigre et ces poissons là ont déjà la maladie de mycobacterium avancé et les autres non on ne voit pas encore pas encore peut-être dans quelques mois dans quelques années et ça commence avec un poisson des études qui étaient faits sur le bécu bactérien d'où vient ce bico bactérien chez des poissons d'aquarium qu'on a retrouvé que dans les aliments vivants et congelés comme le ver de vase des daphnies au tubifex on a raté retrouver le micro bactérien dans les aliments pour nos poissons ici c'est un grand étude qui était fait à thaïlande aussi une étude ici dans la nature ici à cameron pour sur les des mousquites les larves de moustiques c'est le ver de vase qu'on a retrouvé le bico bactérien dans la nature qui sont déjà présents dans les larves de moustiques alors mieux vaut prévenir que guérir ça veut dire éviter les éléments les aliments contaminés par du micro bactérien ou désinfecter les aliments surtout bien pour les éleveurs ou donner des aliments vivants et surgelés limités alors réduisez votre risque aussi qui est important à savoir que la poisson femelle le parent propage de la maladie à travers ses gonades aux oeufs et l'éleveur doit être alors prendre action pour bien sélecter ses poissons aussi pourtant pour les éleveurs achetez des animaux sans micro bactérien alors fait des tests en laboratoire pour les aquariophiles les magasins aquariophilie éviter le surpeuplement éviter l'eau sale ou des filtres sales aussi éviter que les poissons très malards ou les morts dans l'aquarium alors il faut le retirer le plus tôt que possible mettez les poissons nouveaux ou les poissons malades dans un aquarium de quarantaine qui est séparé avec un filet de peste séparé alors prévenir en même temps vous pouvez augmenter l'immunité ou la résistance contre les infections mycobacterium du poisson avec docteur basse de bia fish food forte et le professional care pour stimuler la résistance l'immunité des poissons méfiez vous des filets parfois des mains des tuyaux siphons parce que ça peut contenir des maladies et propager des maladies ou d'autres aquariums travailler d'une manière biosécurisée et éviter de propager la maladie par exemple un filet de pêche par aquarium ça peut éviter beaucoup de problèmes alors pour le traitement du mycobacterium ou le mycobacteriose faire bon changement d'eau et nettoyer le filtre avant que tu commences à traiter c'est déjà une bonne aide pour vos poissons en même temps si tu peux abaiser la température moins que 24 gr parce que la croissance des bactéries est beaucoup moins si nécessaire placer le poisson malade dans un aquarium de quarantaine car il peut ou elle peut propager la maladie et utiliser notre nouveau docteur bassler bia fish food fucco ça aidera le poisson de protéger contre le mycobacterium parfois tu peux appliquer des antibiotiques par exemple le minocycline le canamysine ou le oxytétracycline ça tu peux aider ça peut aider au début du maladie ou de l'infection demander aux vétérinaires les poissons trop malades ou trop vieux le traitement n'a aucun effet et il vaut mieux l'envermire avec de bons moyens par exemple avec le narcomore ou l'huile de girofle alors nourrir avec un docteur bassler bia fish food fucco pendant 20 à 40 jours exclusivement pas un autre aliment pour aider le poisson avec l'infection bactérienne comme mycobacterium le docteur bassler bia fish food fucco c'est un nouveau granulé qui a enrobé avec fucoïdans extrait des algues marines varèche la laminaria et ça contient aussi des probiotiques pédiococcus et des prébiotiques beta glucan des extraits de levure saccharomyces alors ce genre d'aliments aidera le poisson de se protéger et de se défendre contre des infections bactériennes comme le mycobacterium il ya beaucoup d'études qui étaient fait sur le fucoïdans que c'est une aide antimicrobiale et une nutrition fonctionnelle aussi pour les humains bien pratiquée en asie ou au japon et au chine un expériment qu'on a fait on a fait différents expériments la dernière année avec des traitements avec le bio fish food fucco en 12 jours traitement avec le micro avec des poissons en gourami avec mycobacterium vous voyez ici le premier jour de poisson qui est un peu maigre et avec un pourriture de nageoire le poisson était affecté avec le bactérie mycobacterium et déjà après 12 jours on voit déjà le queue qui est bien réparé et le poisson a déjà en forme plus solide plus bien saine en bonne forme alors un autre problème qu'on peut avoir avec cette infection bactérienne mycobacterium que ça peut causer des maladies chez l'homme on s'appelle sur le zoonose granulome d'aquarium un poisson ici dans l'aquarium public avec un pio d'automa ici avec un oeil exorbité plein de bactériens ça peut donner des problèmes dans vos mains quand il ya des blessures il en filtration infiltration des mycobacterium aussi ici et si c'est un homme qui travaille dans un aquarium public cet aquariophile était bien affecté très avancé parce qu'il n'a pas pris soin alors il faut prévenir mieux faut prévenir que guérir le granulome d'aquarium parce que cette bactérie est disponible en nature et aussi dans les aquariums ce sont des agents pathogènes qui se reproduisent toujours naturellement c'est normal alors il faut fournir une agienne personnel qu'on vous fait que vous le faites lorsque vous avez travaillé dans le jardin et si vous avez une blessure éviter tout contact avec l'eau d'aquarium le filtre le poisson etc laver ou désinfecter vos mains après le travail en aquarium et surtout si vous avez du poisson malade surtout isopropyl alcohol est bien pour désinfecter et c'est aussi sans danger pour vos poissons en cas d'infection consultez votre médecin et racontez lui cette histoire et que vous êtes un aquariophile alors la privation des infections bactériennes comme le mycobacterium c'est de donner des bons soins à une bonne filtration souvent des changements d'eau et appliquer une alimentation correcte par exemple on le docteur basse l'air biofish food baby nano avec algues chlorella et probiotiques pietéococcus ce sont des meilleurs ingrédients pour élever des bébés poissons qu'on a 100% sûr pas avoir des bactéries ou le mycobacterium pour éviter ça c'est quatre fois moins cher que l'artémia et on a une croissance optimale pour les bébés de nos poissons vous voulez plus d'infos on a des livres sur notre site internet ou l'info sur notre site différents livres sur les poissons maladie des poissons marins et d'eau douce suivez nous sur youtube on a plusieurs vidéos disponibles pour vous conseiller de bien tenir les poissons en bonne condition parce que vous êtes responsable parce que votre choix votre poisson n'a pas un choix quand vous le tien en captivité en aquarium je vous remercie pour votre attention